Alors on va commencer. Le sujet de l'atelier de cette matinée, inutile de le préciser, est d'une importance fondamentale. Vachement disciplinés les communistes. Donc inutile de le préciser, c'est une importance fondamentale. Ce sujet intervient au cœur d'une situation politique inédite, celui d'avoir 126 parlementaires d'extrême droite dans l'hémicycle. Celui d'une extrême droite qui obtient près de 10 700 000 voix en juin dernier et 31,37% aux dernières élections européennes. Il faut replacer ces résultats dans une perspective historique et surtout une perspective un peu plus large en s'intéressant à la lente mais stable implantation de l'extrême droite sur tout le territoire. De s'interroger sur la capacité du Rassemblement national à rester une fois en place lorsqu'il gagne des élections locales. De la capacité de la stabilisation d'un électorat Rassemblement national sur des terres ouvrières. Bref, de s'interroger concrètement et surtout sociologiquement aujourd'hui à la progression de l'extrême droite en France. Et pour y parvenir, nous sommes heureux de pouvoir écouter deux jeunes chercheurs, Valentin Guéry, à ma droite, sociologue, maître de conférences à Nanterre et qui travaille sur la socialisation et la professionnalisation politique des élus du Rassemblement national sur tout le territoire, donc plutôt le volet élu. Et à ma gauche, Pierre Wadlow, qui est politiste, doctorant en sciences politiques à Lille et qui, lui, traite plutôt des militantes, des militants, mais aussi des électrices et des électeurs des classes populaires du bassin minier du Nord. Et là, donc, un autre volet, un autre aspect, mais vous allez tenir les deux ensemble, je n'en doute pas. Vous deux, vous avez contribué notamment à un numéro de Cause Commune que je vous invite à lire, acheter ici. Un numéro sur l'extrême droite. Quelle résistance au Rassemblement national dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ? C'était ton article dans Cause Commune. Et toi, Valentin, c'était sur l'idéal viriliste du Rassemblement national. Donc là aussi, vous pourrez continuer la discussion. Et je ne sais pas qui commence. C'est toi ? Bon, alors, Valentin, pour 20 minutes. Tu veux que je teste celui-là ? Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir ici. Alors, je vais, pour donner des clés d'explication à cette progression de l'extrême droite, je vais me centrer aujourd'hui sur l'implantation locale du Front national depuis les années 70 en inscrivant cet ancrage local autour d'une évolution et d'un tournant stratégiste, notamment qu'a opéré Marine Le Pen quand elle a pris la succession de son père au début des années 2010. Donc ici, je vais davantage me centrer sur l'institution partisane que constitue le Front national, une réorientation stratégique et sur ces acteurs qui ont mis au point et en oeuvre un nouveau rapport à l'institution municipale et à des logiques d'enracinement local. Mon topo s'orientera en quatre temps. Dans un premier temps, je montrerai que l'échelon local sous Jean-Marie Le Pen constituait un angle mort. La conquête du pouvoir par le Front national à cette époque était davantage orientée par une nationalisation de la vie politique et par la figure omnipotente de Jean-Marie Le Pen. Dans un second temps, je présenterai les ressorts du tournant stratégiste d'implantation locale opérée par Marine Le Pen qui s'est appuyée sur son fièvre des Nimbomonts où elle a été parachutée dans la deuxième moitié des années 2000. Je prendrai dans un troisième temps ce cas des Nimbomonts comme cas limite d'un modèle d'enracinement local et de gestion municipale, une ville qui est dirigée depuis dix ans par le Front national et Steve Briouat. Et dans un dernier temps, je montrerai comment ce modèle d'enracinement local qui a été pensé et théorisé par le Front national tend aujourd'hui à être dupliqué partout ailleurs, notamment en irriguant des zones qui jusqu'à présent et des territoires étaient épargnées par le vote Front national. On a pu le voir lors des dernières législatives avec des zones qui faisaient où le Front national progressait peu et notamment la façade atlantique où aujourd'hui il y a une forme d'homogénéité du vote Front national et il n'y a plus de zones fortes et plus faibles comme comme auparavant. Alors pour commencer sur l'approche verticale du pouvoir local et le désintérêt relatif de Jean-Marie Le Pen sur l'action de l'implantation locale, ce que nous montre l'historien Mathias Bernard, c'est que tout au long du XXe siècle, la question de l'implantation locale pour l'extrême droite constitue une question épineuse. Finalement, tout au long du XXe siècle, ils ne parviennent pas à se constituer de fiefs et lorsqu'ils le font, lorsqu'ils parviennent à conquérir des municipalités, ils peinent à les conserver. Il y a quelques contre-exemples, notamment le cas d'Orange, j'y reviendrai très rapidement. Et le cas du Front national vient corroborer, vient solidifier cette tendance puisque depuis les années 70, seule une petite dizaine de municipalités a été remportées, gagnées par le parti d'extrême droite. Alors ces difficultés d'implantation s'expliquent par différents écueils qui sont liés à la fois à des configurations locales qui pendant longtemps ont empêché le Front national de s'implanter avec l'impossibilité d'avoir des réserves de voies, notamment au second tour. Pendant longtemps, des années, ce qu'on appelait plutôt le barrage républicain fonctionnait et même si le Front national, notamment dans le sud-est, était fort sur certains territoires, autour de 35-40%, il n'apparvenait pas à obtenir une majorité au second tour. Deuxièmement, pendant longtemps, les militants du Front national ont eu une incapacité à s'ancrer dans les territoires en ralliant notamment différents groupes sociaux et surtout en s'insérant dans la vie locale par un maillage associatif et par une présence dans le paysage politique local. Et troisièmement, Jean-Marie Le Pen, je l'ai dit, avait un désintérêt pour la question locale et pour la gestion municipale et s'opposait en ce sens à Bruno Maigret qui, lui, était plus dans une stratégie notabilière, notamment en direction des groupes sociaux en déclin et souhaitait que le parti s'implante et constitue des baronies, des fiefs dans le territoire. Donc, je l'ai dit en introduction, la stratégie de conquête du pouvoir du Front national à l'époque de Jean-Marie Le Pen donnait une primauté à une nationalisation du politique et la priorité au scrutin présidentiel. Selon Jean-Marie Le Pen, le local constituait une forme de dilution du politique et viderait, en fait, le programme politique du Front national de sa substance puisque l'échelle municipale serait une négation du politique où on serait contraint de mener des alliances pour conquérir le pouvoir. Par ailleurs, Jean-Marie Le Pen, à travers sa figure omnipotente, avançait aussi prudemment sur le terrain municipal car, pour lui, il lui était plus difficile de contrôler ses élus qui pouvaient se notabiliser et remettre en cause son leadership. Et c'était le cas, notamment, à travers Bruno Maigret, la scission de la fin des années 90, lorsque sa femme dirigeait la ville de Vitrolles et, plus tard, Jacques Bompard, qui a été purgé du parti pour créer son mouvement d'extrême droite nationaliste, la Ligue du Sud. Par ailleurs, Jean-Marie Le Pen, lorsque s'est présentée la possibilité pour le parti d'exercer le pouvoir à l'échelle municipale, donc en 1995, il a voulu y implanter les idées de son parti dans tous les segments de la société, en particulier en mettant en place et en oeuvre le principe de préférence nationale. Donc, il avait perdu au premier tour des élections présidentielles de 1995 et le déroulement des élections municipales de 1995, quelques mois plus tard, lui a permis, justement, d'appliquer et de mettre en oeuvre, en tout cas, d'essayer de mettre en oeuvre cet élément fondateur de la doctrine frontiste. Donc, à ce titre, Marie-France Thirbois, qui était membre du bureau politique du Front National à l'époque, annonçait très vite la couleur le lendemain de l'élection des maires d'Orange, de Marignane et de Toulon, puisqu'elle disait « si le demandeur est français, on lui attribuera un logement, s'il est étranger, il passera en queue de liste ». Donc, à cette époque, dans les années 90, la gestion municipale frontiste doit être marquée du SAUFN, du label FN, et doit être un moyen, finalement, une courroie de transmission du programme politique de ce parti. À Vitrolles, la politique d'aide à la natalité était orientée, justement, vers les familles françaises. Catherine Maigret disait vouloir limiter les effets de l'immigration-invasion, car les femmes issues de l'immigration, selon elle, avaient une plus grande fécondité. Et elle avait proposé, ça avait été retoqué par la suite, une prime de 5 000 francs aux mères françaises qui auraient des enfants. À Toulon, on était sur une déclinaison localiste de cette préférence nationale, on appelait ça la préférence toulonnaise, et l'adjointe à l'action sociale la famille reconnaissait, par exemple, vérifier les cartes d'identité des demandeurs d'aide avant de leur en octroyer, possiblement. Et à Orange, donc, la politique sociale était avant tout dirigée vers les personnes âgées du centre-ville, au détriment des quartiers populaires, puisqu'on réduisait drastiquement les moyens. Et aujourd'hui, donc, Orange est toujours dirigée par l'extrême droite. Quand le FN est arrivé en 1995, il y avait 4 centres sociaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Mais à cette époque, donc, ces principes-là n'ont pas pu être appliqués, en tout cas, comme le FN le voulait. Des mesures d'obstruction de ces principes avaient été prises. Et le parti, excepté le cas de Jacques Montpart, n'est pas parvenu à s'implanter et se notabiliser durablement. Et ses antécédents gestionnaires ont, par ailleurs, défrayé la chronique et ont été aussi médiatiquement retentissants. Donc, lorsque Marine Le Pen arrive à la tête du parti en 2014, elle, elle souhaite rompre, en fait, avec ce modèle gestionnaire. Et surtout, en termes de formation militante, elle va rompre avec un autre modèle qui était le modèle de formation de ce que le FN appelait des soldats politiques. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines l'été, ils organisaient dans la propriété de Jean Bédel Bocassa à Nevis-sur-Baranjon, des camps d'été à destination des militants du FNJ et des scouts. C'était souvent des enfants et des petits-enfants de militants. Et à ces occasions, ils essayaient finalement de former des corps durs, de former totalement leurs militants, à la fois par l'esprit, mais également par les corps, en dispensant des activités de self-défense, de combat, des runnings matinaux, des levées des couleurs. Donc, ils essayaient, en fait, de mettre en œuvre dans une forme de contre-société embryonnaire ce que le parti voulait appliquer s'il parvenait au pouvoir. Donc, Marine Le Pen, lorsqu'elle arrive à la tête du parti au début des années 2010, elle veut rompre, en fait, avec ce modèle-là et théorise en interne un contre-modèle qui consiste avant tout à former ces militants et notamment ces jeunes militants aux responsabilités locales et à la question de la formation, que ce soit dans l'opposition, mais par la suite également dans la gestion des municipalités. Donc, les équipes de Marine Le Pen vont critiquer vertement la gestion et l'approche idéologisée des mairies des années 90 et vont revendiquer au contraire un pragmatisme municipal en demandant aux élus de mettre en retrait peu à peu les idées du parti au niveau local et de mettre à distance leur étiquette partisane pour s'emparer davantage de problématiques locales. Donc, par exemple, lors de la convention des municipales de 2014, Marine Le Pen déclarait compter sur nous pour appliquer la loi en dehors de toute idéologie, de toute idée préconçue et de tout sectarisme. Donc, cette réorientation stratégique va stipuler relativement une neutralisation de l'idéologie partisane frontiste et l'implantation locale et pensée comme la construction des fondations d'un succès politique. Pour cela, Marine Le Pen, dans cette théorisation, va s'appuyer sur le cas d'Edin-Beaumont, qui constitue, je l'ai dit, un cas limite au sein duquel elle s'est implantée à la fin des années 2000 et va essayer de dupliquer et d'étendre ce modèle. Donc, le poids de cette ville est très important et central dans la trajectoire de Marine Le Pen. C'est en allant dans ce territoire miné socialement et désindustrialisé qu'elle est parvenue aussi à se construire une nouvelle image politique et médiatique, à effacer le stigma de la bourgeoise de Saint-Cloud. Et cette implantation au sein d'Edin-Beaumont va également préfigurer deux grandes orientations sous sa présidence. À la fois une stratégie, je l'ai dit, d'implantation locale qui tend à s'adapter aux configurations socio-spatiales spécifiques et, dans un deuxième temps, une offre discursive en direction de ce que le FNRN appelle la France des oubliés et qui vit dans des territoires périphériques, désindustrialisés et Hénin-Beaumont constitue l'épicentre de ces deux phénomènes. Donc, c'est à la fin des années 80 que Steve Briouat, maire de Hénin-Beaumont depuis 2014, petit-fils de mineurs, fils d'un ouvrier de l'agroalimentaire et d'une comptable, ainsi que Laurent Brice, actuel premier adjoint, qui est lui également petit-fils de mineurs, fils de métallurgiste et d'une femme de ménage, vont s'engager lorsqu'ils sont lycéens au Front National et vont justifier à l'époque leur engagement par des problèmes liés à l'immigration, par un racisme anti-français et sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Donc, ils vont s'implanter dans un territoire où le Front National, lors des scrutins, est déjà plutôt haut, puisque Jean-Marie Le Pen réalise 21% à la présidentielle de 1995. Mais pour autant, dans un premier temps, leur implantation va occulter la dimension locale. Lors des élections municipales de 1995, ils vont reproduire finalement le tract national. Tous les candidats aux municipales du Front National avaient un même tract avec la question de la peine de mort, de la sécurité, de la fiscalité, mais sans aucune mention aux problématiques locales. Aucun lieu, finalement, municipal n'était mentionné. Et lors de ces élections, Sibriois réalise 12%, soit 9 points de moins que le score de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle, signe finalement d'une absence d'ancrage et de la spécificité des enjeux municipaux. Mais peu à peu, à partir du début des années 2000, Sibriois, Laurent Brice, accompagné d'un troisième camarade originaire de l'Est de la France, Bruno Bild, qui est aujourd'hui député d'une circonscription voisine à Liévin, vont entreprendre un véritable travail de quadrillage de la ville et vont se faire connaître dans toutes les sphères de la vie locale. Ils vont par ailleurs tenter de s'adapter aux spécificités du bassin minier, qui est en proie, déjà à cette époque, à des mutations sociales et économiques provoquées par la fermeture des mines de charbon, mais également par des deux localisations et la fermeture de l'entreprise de production de zinc Metal Europe, et vont identifier le besoin, en tout cas la nécessité de parler social. Ce que dit en 2004, il y a 20 ans, Bruno Bild, lorsqu'il théorise justement cette réorientation d'implantation locale. Nous n'avons pas changé de look ou notre idéologie, mais c'est vrai qu'il faut se tourner davantage vers les couches populaires. Je pense que c'est une priorité ici plus qu'ailleurs et c'est comme cela que l'on arrivera aux responsabilités. Dès lors, le parti et ses militants vont tracter à la sortie des usines dans un territoire où le maire socialiste est épinglé puis condamné pour sa gestion déficitaire, son clientélisme et des malversations et vont aussi, ils le théorisent comme ça, reproduire le modèle de militantisme du parti communiste en organisant quasi quotidiennement des portes à portes et en étant capable sur une demi-journée de couvrir la ville de près de 30 000 habitants. Donc ils tentent de capitaliser sur le désarroi et sur la colère auprès de populations qui justement sont confrontées au chômage et à la popularisation. Par ailleurs, ils vont aussi tenter d'adoucir leur image sulfureuse et de contourner le stigmate du militant Front National. Et pour cela, ils vont tenter de se construire un réseau durable de relations en mobilisant, sur mobilisant le registre de la proximité sociale. Donc peu à peu, dans les années 2000, on voit Steve Riwa apparaître de plus en plus dans la vie locale. Il participe aux inaugurations, aux bals de personnes âgées, aux activités associatives. Et lors de ses événements festifs, il prend bien soin de ne pas parler politique et de se faire connaître. Il mouille la chemise en dansant avec les veuves de mineurs qui sont nombreuses. Il rédige des lettres pour des habitants confrontés à une suppression d'aide sociale. Il conduit, par exemple, une grand-mère et son petit-fils dans un institut pour aveugles. Et selon ses dires, il se substitue au travail des assistantes sociales et va tisser peu à peu des liens personnalisés de courtoisie, voire d'amitié avec un nombre non négligeable d'habitants. Élu en 2014, au premier tour, avec un peu plus de 50% des voix, Steve Riwa va continuer et poursuivre ce modèle-là en ayant une gestion qui continue à être marquée par une logique de proximité et un dévouement qu'il met en scène dans le bulletin municipal et sur les réseaux sociaux. Donc, sa présence est quasi quotidienne sur le terrain, ainsi que celle de ses élus. Il est photographié en train de faire du toboggan, de se baigner, de tirer à l'arc, d'inaugurer des lieux municipaux. Et surtout, il parvient à tisser des relations clientélaires à travers un service, le service de cadre de vie qui se déploie et qui consiste à rendre un certain nombre de services aux habitants. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques le problème solving. Et les élus des Nimbomont et les services municipaux sont connus pour être dans une forme de réactivité immédiate. Ce que racontait par exemple l'ancien maire socialiste, c'est que lorsque un habitant râle auprès de la municipalité, parce qu'un voisin se garde devant sa grille ou devant sa porte, dans la demi-heure, un emploi municipal vient peindre en jaune le trottoir. Et ce genre d'exemple est monnaie courante et justement permet la satisfaction d'un certain nombre d'habitants. Par ailleurs, l'autre enjeu du Front National et qui constitue aussi une dimension centrale dans sa gestion, c'est l'encadrement partisan des sociabilités populaires. Lorsque Sibreau a été élu, il tente de renouer aussi avec le dynamisme de la commune et propose un certain nombre de divertissements. Il dépense beaucoup d'argent public, notamment le 14 juillet, lorsqu'ils organisent des concerts. De grandes stars de la chanson française populaire viennent. Il y a eu Chaim, Jennifer, etc., pour satisfaire aussi des attentes du public. Et cet encadrement se fait également dans des associations qui sont parvenues à noyauter. Aujourd'hui, la plus grande association des Nabomont, c'est Le Temps de vivre, qui est une association de personnes âgées et qui est dirigée par une conseillère régionale du FN qui n'est autre que la maire de Sibriwa. Et là-dessus, ils parviennent finalement à tisser des liens, à les étendre dans ce territoire. Cet encadrement, il se fait aussi lors d'événements plus politiques, puisque lors des élections municipales de 2020, le discours de Sibreau n'a duré finalement que 4 minutes 30 montrant en main. Et pour conclure son discours, je vais le citer. Il dit « Nous arrivons au terme d'une campagne électorale qui aura été pour nous dans la continuité du mandat municipal, à savoir placé sous le signe de la proximité, de la simplicité et de l'efficacité. Aussi, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu faire un meeting politique comme les autres. Et aussitôt que j'aurai fini ce discours introductif, je vous inviterai évidemment sur la piste de danse, car Hénin-Beaumont, c'est cela la bonne humeur ». Pendant toute l'après-midi, plusieurs dizaines, voire centaines d'habitants se rendent dans la salle des fêtes de la commune et dansent avec les élus, les militants du Front National. Et dans un territoire où le lien social tend à être fragilisé, où il y avait de moins en moins de lieux de sociabilité collective, le Front National leur en propose et surtout les encadins. Donc ce modèle-là, finalement, ils n'ont rien à vanter puisqu'ils reproduisent ce que faisaient aussi les socialistes municipaux dans le bassin minier, ce que pouvaient faire aussi des édiles communistes dans la ceinture rouge. Et eux s'en revendiquent en proposant justement une présence sur le terrain, mais sans modifier pour autant idéologiquement la gestion municipale, puisque sur la question sportive, par exemple, ils s'inscrivent dans une logique de dépendance au sentier. Ils ont repris le programme du Parti socialiste, puisque le tissu associatif sportif fonctionne bien et Nabeaumont, et ont simplement voulu mettre en place des relations clientélaires en étant dévoués au service des dirigeants sportifs. Et malgré une crainte au départ, ils ont réussi à les retourner. Et aujourd'hui, ces dirigeants sont globalement très satisfaits de la gestion de Stibriois. Mais dans le même temps, ce qui permet au parti de tenir et de maintenir aussi d'asseoir sa base électorale, c'est qu'il mène aussi une politique de politisation par éclipse, c'est-à-dire qu'il souhaite aussi donner des gages à son électorat dans des moments et dans des lieux particuliers, notamment lors des conseils municipaux, qui est un lieu très théâtral, voire violent à Nain-Beaumont, ou la virulence à l'égard des élus de l'opposition. Vous connaissez sans doute David Noël, qui a été élu d'opposition communiste pendant des années, ou Marine Tondelier, qui aujourd'hui, finalement, s'est peu à peu distancée du local pour se centrer sur la politique nationale. Donc, ces élus sont ciblés, insultés dans le butin municipal et sont marginalisés, puisque le Front national tend à s'adresser à une population peu politisée en rendant des services, en s'adressant à elle, mais dans le même temps, cherche à limiter et contrecarrer au maximum les contre-pouvoirs. Et cette tentative d'équilibre entre le fait d'asseoir une base électorale préexistante et un élargissement du sol électoral se retrouve finalement aujourd'hui dans la plupart des communautés, des communes Front national qui sont parvenues à être conservées. C'est ce que montre Félicien Faury, lui, qui a travaillé dans une commune du Vaucluse, où ils sont dans un équilibre constant entre politisation pour rassurer aussi leur électorat, mais également élargissement et mise en scène de thèmes dépolitisés pour justement essayer d'élargir leur base électorale. Cette stratégie a semble-t-il marqué en un beau monde, puisqu'en 2020, Steve Riwa a été réélu avec trois quarts des voix, 75% au premier tour, avec une gauche, une de la gauche à 16%. Et aujourd'hui, ce modèle d'implantation locale, de gestion municipale tend à être dupliqué partout ailleurs. Il peine à le faire puisqu'il ne dispose que d'une dizaine de municipalités, mais l'élection de 89 députés lors des législatives de 2022 a représenté l'opportunité justement de s'investir davantage dans le tissu associatif local au détriment d'un travail législatif. Aujourd'hui, les parlementaires RFN, si vous suivez un peu, les débats posent relativement peu de questions, mènent un travail assez léger en matière parlementaire. Pour autant, dans leur circonscription, ils tentent de s'y implanter. Ils participent à toutes les foires, tous les événements. Ils essayent aussi de noyauter les cercles d'influence, les Rotaries, les Lyons Club. Et cette implantation-là, qui ne se fait plus seulement par les idées, mais par une présence, un maillage territorial, est théorisé comme le moyen finalement de pouvoir conquérir des zones qui, jusque-ci, étaient épariées. Et cette notabilisation n'a pas vocation à constituer des baronnies isolées, mais de pouvoir conquérir le pouvoir en ayant à disposition des grands électeurs, en pouvant élire des sénateurs et en réalisant ce que Bruno Bild appelait dans les années 2000, la tâche d'huile, c'est-à-dire prendre peu à peu des municipalités, des intercommunalités, des départements et ensuite accéder à ce pouvoir national. Je crois que j'ai fait le tour et je vais laisser ces pires poursuivre. Merci beaucoup, Valentin. Alors Pierre, peut-être, est plus sur un volet traitant des militantes et des militants et des électrices et électeurs du RN. C'est bon, ça marche. Ça marche. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour l'organisation de ce moment. Ma communication, comme il a été dit, va plutôt s'ancrer sur la question des électeurs et des électrices, à la fois de leur profil sociologique, mais aussi, et c'est intimement lié, à leur motivation. Qu'est-ce qui se cache derrière un vote RN, à la fois en termes d'individus et en termes de trajectoires ? Cette communication, elle s'insère dans une problématique plus large qui est une dynamique assez récente, qui est la question autour de la supposée droitisation ou extrême droitisation des classes populaires. Si l'abstention reste le comportement électoral majoritaire des classes populaires, notamment aux élections dites intermédiaires, les récentes études établissent le fait qu'il y a une polarisation des pratiques électorales des classes populaires entre la gauche et l'extrême droite. Et donc, depuis le début des années 2000, la question de la droitisation des classes populaires en France, mais aussi en Europe, est régulièrement posée dans le débat public et académique. Ces classes populaires auraient délaissé la gauche pour se tourner vers l'extrême droite. Malgré le succès de cette théorie, de cette hypothèse, elle se heurte à plusieurs écueils, à la fois historique. On a tendance à oublier qu'il a toujours existé des classes populaires qui votent à droite, notamment proche de l'église catholique. Et puis, c'est une théorie qui a tendance à homogénéiser les classes populaires comme une catégorie homogène, alors qu'elle est divisée en plein de fractions qui ont des comportements électoraux très différents. Le but de cette communication, ça va être justement de s'intéresser à des comportements électoraux très spécifiques et en apparence contradictoires, mais qui vont nous dire beaucoup de choses sur ces trajectoires de politisation vers le rassemblement national, notamment de certaines classes populaires. On va s'intéresser, et ça fait écho à ce qui a été dit avant, à des électeurs et des électrices qui vivent à Lens, je reviendrai là-dessus juste après, qui votent pour le Front National aux élections présidentielles, mais qui votent pour la gauche, pour le Parti Socialiste notamment, aux élections locales. Et on va essayer de comprendre derrière cette supposée contradiction, comment est-ce qu'on peut avoir à la fois un vote pour l'extrême droite et pour la gauche, comment est-ce qu'en fait se construit, dans un certain nombre de conflictualités quotidiennes, de rapports sociaux quotidiens, se construit une cohérence permettant de comprendre cette supposée distinction. Pour cela, on va essayer de diviser cette communication en trois temps. Revenir très rapidement d'abord sur le contexte social et politique dans lequel s'insèrent les populations dont je vais parler, qui est le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et plus spécifiquement la ville de Lens. On va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler sur ces territoires-là. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Dans une deuxième partie, on va essayer de voir rapidement quels sont les profils sociodémographiques des électeurs et des électrices du Front National, à travers un certain nombre d'exemples sur lesquels je reviendrai. Et puis enfin, on va se concentrer sur trois, quatre électeurs et électrices et essayer de comprendre cette dualité entre vote pour l'extrême droite et maintien d'une politisation à gauche, notamment lors des élections locales. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ? Donc, c'est un territoire qui est à cheval, comme son nom l'indique, entre le Nord et le Pas-de-Calais, ces deux départements. C'est un territoire qui a été marqué durablement par l'industrie minière qui a duré jusque les années 90 avec une spécificité, c'était que l'industrie minière organisait l'ensemble de la vie des mineurs et de leurs familles. Actuellement, c'est un territoire qui s'étend sur 1200 kilomètres carrés, qui comporte plus de 1,2 million d'habitants et qui est composé de 251 communes. Il y a plusieurs débats sur comment est-ce qu'on arrête les délimitations du bassin minier, mais on va s'arrêter sur cette délimitation-là. L'une des spécificités de ce territoire, c'est que c'est un territoire extrêmement populaire. Il a été dit avant, c'est un territoire qui a subi ce que j'appelle une double désindustrialisation, qui dans un premier temps a dû faire face à la fermeture des mines, puis ensuite à la délocalisation d'un certain nombre d'usines et d'industries. Il a été cité juste avant le cas de Métal Europe, par exemple. Cette double désindustrialisation a évidemment eu pour effet une pauperisation des populations du bassin minier. On est sur l'un des territoires les plus pauvres de France, avec un taux de chômage entre 20 et 30%, soit plusieurs dizaines de points au-dessus de la moyenne, un taux de pauvreté de 28%, un revenu médian qui est bien inférieur à la moyenne nationale. Bref, tous les indicateurs tentent à montrer que c'est un territoire particulièrement populaire. L'une des spécificités du caractère populaire du bassin minier, c'est qu'il est extrêmement diffus. Là où on est habitué dans certaines agglomérations à avoir des poches de pauvreté concentrées dans un certain nombre de quartiers, ici la pauvreté dans le bassin minier, due à cette histoire minière et la façon dont se sont constituées les villes minières, est présente sur l'ensemble du territoire de façon très homogène. Dans ce bassin minier, l'une des grandes spécificités, c'est que depuis maintenant plusieurs années, l'extrême droite fait de très hauts scores, notamment aux élections présidentielles. Dès 2012, Marine Le Pen commence à faire des bons scores dans le Nord avec 22% et dans le Pas-de-Calais avec 25,5%. Des scores qui ont continué de grimper en 2017, où elle arrive devant Mélenchon avec 28,22% dans le Nord et 35% dans le Pas-de-Calais. On a des résultats qui sont encore plus forts dans certaines communes du bassin minier et avec des dynamiques qui se sont encore accentuées lors des dernières présidentielles. Pour autant, l'une des spécificités du bassin minier, c'est que malgré cette surreprésentation du Front National aux élections présidentielles, mais aussi aux élections européennes, c'est que le Front National est très peu présent à l'échelon local. Et ça fait écho à ce qui a été dit avant. Sur les 251 mairies du bassin minier, seules deux sont contrôlées par le Front National. Et Nain-Beaumont et Bruet-la-Bissière. A l'opposé, on a 37 mairies qui sont gérées par un maire communiste, 39 mairies qui sont gérées par un maire socialiste ou une maire socialiste, 41 mairies qui sont affichées comme diverses gauches. Cela fait qu'il y a quasiment une mairie sur deux dans le bassin minier qui est dirigée par un ou une maire de gauche. Ça nous montre à quel point l'implantation locale du Front National dans ces territoires est compliquée. On a souvent en tête cet exemple de Nain-Beaumont et de Bruet-la-Bissière. Je ne vais pas revenir en détail, ça l'a été dit un petit peu avant, mais qui sont plutôt des exceptions que la règle. Ça s'est fait dans des contextes très particuliers, notamment de discrédit des anciennes élites socialistes. Bon, ces différentes données, elles nous permettent déjà de nuancer l'idée qu'on aurait dans le bassin minier un territoire unanimement acquis à l'extrême droite. Et donc, l'ANS, dans lequel on va se concentrer, incarne très bien ce paradoxe où Marine Le Pen obtient des très hauts scores aux élections présidentielles. Pour autant, aux dernières municipales, dans un contexte spécifique, c'était la période Covid, mais aux dernières municipales, le maire socialiste allié sur une liste d'union de la gauche avec le Parti communiste a été élu dès le premier tour. Si on regarde un tout petit peu le profil du candidat du Parti socialiste et le candidat du Front National, ça nous donne déjà quelques indications sur le degré d'implantation de ces différents partis. Le maire de Lens, socialiste qui était le maire sortant, est quelqu'un qui a grandi dans le territoire du bassin minier, qui connaît très bien ce territoire-là, qui est particulièrement enraciné dans ce territoire-là. A l'opposé, le candidat du Front National est un parachuté qui est né à Marseille, qui a fait des gammes politiques à Paris et qui est arrivé à Lens aux dernières élections. Cette différence d'implantation, elle s'observe aussi dans les campagnes électorales. Je vais faire très rapidement, mais on a observé que lors de la campagne municipale, la liste de gauche misait énormément sur des figures locales. Il n'y avait aucune figure nationale qui était présente, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou des figures locales du Parti socialiste. On mettait en avant les maires des circonscriptions, des villes aux alentours, par exemple. A contrario, Bruno Clavé mettait tout sur la figure de Marine Le Pen, qui était omniprésente sur tous les tracts, sur toutes les affiches de campagne. Et lors des dernières législatives, Marine Le Pen ayant été remplacée par Jordan Bardella. On verra que ça a un effet sur la façon dont les pratiques électorales s'opèrent. Bon, on va s'arrêter là pour la description de Lens, mais donc garder en tête cette idée de ce contraste entre une ville où Marine Le Pen fait 60% au présidentiel au deuxième tour, plus de 40% au premier tour. Et pourtant, un maire socialiste est élu dès le premier. Qu'est-ce qu'on sait sur les profils sociodémographiques des électeurs et des électrices du Front National à Lens ? Alors, moi, j'ai quelques données qui sont notamment issues d'un questionnaire sorti des urnes. Donc, c'est un questionnaire qu'on a distribué à la suite des élections présidentielles dans deux bureaux de vote de Lens avec un certain nombre de questions. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ces caractéristiques-là ? Premier élément déterminant, le FN, le RN, fait ses meilleurs scores dans le bassin minier. Une nouvelle fois, c'est une spécificité, mais ça nous donne des indications chez les populations les plus jeunes, là où le Front National est le plus fort, chez les 18-35 ans. Pourquoi ? Plusieurs explications. Ce sont à la fois des jeunes qui ont grandi dans un monde dans lequel le Front National a toujours été normalisé. C'est des jeunes pour qui l'histoire du Front National, du Rassemblement National, la figure de Jean-Marie Le Pen est assez éloignée. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans un monde dans lequel les structures d'encadrement politique et syndical de la gauche étaient plus faibles. Et c'est des jeunes qui ont grandi dans un monde dans lequel, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, la gauche est décrédibilisée dans la mesure où elle a été au pouvoir dans le bassin minier et ça n'a pas empêché de fermer les usines ou les mines. On reviendra là-dessus, mais donc, il y a une forme de discrédit de la gauche dans sa capacité à pouvoir changer la vie des gens. Et ça, c'est l'un des ressorts essentiels sur lequel se base le Front National. Deuxième élément, pas très surprenant, mais les électeurs et les électrices du Front National se revendiquent soit comme ni de gauche ni de droite, soit de droite ou d'extrême droite. L'idée qu'il y aurait des gens qui se sentent de gauche et qui votent pour l'extrême droite, c'est un phénomène assez minoritaire où, tout du moins, je ne l'ai pas observé moi sur mon terrain. Quasiment aucun électeur ou électrice que j'ai pu interroger se déclare à gauche et vote pour l'extrême droite. Autre élément qui est assez subtil, la catégorie socioprofessionnelle de ces électeurs et de ces électrices, c'est assez compliqué à saisir dans le bassin minier, notamment parce qu'on l'a dit, c'est un territoire qui est assez homogène socialement. Pour autant, l'élément le plus déterminant, au-delà du fait, on l'a dit, ce sont plutôt des jeunes, là où par contre la gauche fait ses meilleurs scores chez les habitants et habitantes de plus de 65 ans, qui eux justement ont été socialisés par les structures politiques et syndicales de la gauche, qui connaissent l'histoire de ce territoire. Mais l'élément le plus déterminant, c'est l'insertion locale. Qu'est-ce que j'appelle l'insertion locale ? Je l'ai notamment mesuré par est-ce que vous êtes membre, oui ou non, d'une association. Et là, c'est été le facteur le plus explicatif. 90% des répondants qui votent pour l'extrême droite ne sont pas membres d'une association. Là où 85% des répondants et répondantes qui votent à gauche sont membres d'une association. Alors, on va essayer de comprendre qu'il n'y a rien d'automatique dans le fait de faire partie d'une association et donc de voter à gauche ou de ne pas l'être et de voter à l'extrême droite. Mais le fait de faire partie d'une association, ça amène à la fois à s'insérer localement, à côtoyer un certain nombre de populations qu'on ne côtoie pas si on est isolé. Et on va revenir sur ce dernier point dans la dernière partie. Donc dans cette dernière partie, on va essayer de se concentrer sur trois, quatre électeurs électrices du Front National qui votent aussi à gauche aux élections locales en s'intéressant tout particulièrement à comment ils se représentent le monde social. Qu'est-ce qui structurent pour eux les hiérarchies sociales, le monde social, comment ils se représentent ce monde là et comment ça impacte leurs pratiques électorales. Pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils se représentent le monde social, on va essayer de s'appuyer sur les travaux d'abord fondateurs d'un sociologue qui s'appelait Richard Hogarth, un sociologue anglais qui expliquait que les classes populaires structuraient leur vision du monde politique entre un nous, les ouvriers, contre un eux, le patronat, pour le dire en quelques mots. Qu'est-ce qui permettait de structurer cette division-là ? Le fait qu'une bonne partie de la structure du marché de l'emploi tournait autour de grosses industries dans lesquelles les ouvriers et les ouvrières étaient concentrés dans de grands collectifs de travail, ce qui permettait de créer ce sentiment de solidarité, ce sentiment d'appartenance de classe, ce nous, contre la figure patronale. Plus récemment, il y a plusieurs sociologues français, notamment un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz, qui a montré qu'il y a une érosion, en tout cas une évolution de cette division du monde social entre eux et nous, au profit d'une division entre eux, nous et ils. Qu'est-ce qu'il explique ? C'est que maintenant, on aurait un moins fort sentiment de solidarité autour du nous, une moins grande détestation ou un plus faible rejet de certaines élites, notamment économiques, mais que serait apparu un rejet des populations les plus précaires. Donc ce « il », c'est le fait qu'on critique la personne qui est au RSA, le dernier immigré, etc. Et là-dessus, le Front National est très fort. On va essayer de comprendre, en analysant un certain nombre d'interactions que j'ai pu avoir avec ces électeurs et ces électrices, comment se construit ces catégories, eux, nous, ils, comment elles s'incarnent quotidiennement et surtout comment, et c'est là que je veux insister, comment elles sont mouvantes. Et c'est ça qui permet d'expliquer qu'on a des gens qui votent pour l'extrême droite ou pour la gauche, c'est que la façon dont ils se représentent le monde social n'est pas figée dans le temps, mais est à considérer selon les espaces sociaux dans lesquels évoluent ces individus. Alors, premier élément, très rapide sur la structure du groupe. Donc, c'est un groupe de supporters du Racing Club de Lens dont je vais vous parler, composé en tout cas d'une soixantaine de membres, mais on va s'intéresser plus spécifiquement à un petit groupe à l'intérieur de cette bande, de trois, quatre personnes. Dans ce groupe, il y a une figure que j'ai appelée Marc qui est extrêmement dominante. Marc, il a une soixantaine d'années, ça fait une trentaine d'années qu'il est abonné au club du Racing Club de Lens, qui est le club de foot historique très important de ce territoire, et il est patron d'une petite entreprise dans le bâtiment. Comme je l'ai dit, il a une soixantaine d'années, il a une très forte reconnaissance au sein de la bande du fait de son statut de petit patron. Il est régulièrement appelé chef, on explique que Marc, lui, il sait comment s'en sortir, il a su comment faire de l'argent, et de fait, de ce statut de petit patron, Marc peut distribuer un certain nombre de ressources qui deviennent rares dans ce territoire, notamment un emploi. Et on verra que Marc embauche le troisième personnage de notre groupe, qui s'appelle Thibault, que l'on verra juste après. Et Marc est, lui, par exemple, un électeur de Jean-Marie Le Pen de très longue date. Il était déjà convaincu par le Front National de Jean-Marie Le Pen. Il a continué de voter pour le Front National avec Marine Le Pen. Et il explique, il m'avait dit, ah, un Le Pen président, j'en rêve depuis très longtemps. Deuxième personne, Claire. Claire, elle a une trentaine d'années. Elle est aide à domicile. Elle est nettement plus isolée que Marc socialement. Elle est arrivée plus récemment dans le territoire du bassin minier. Elle était assez peu politisée avant sa rencontre avec Marc et le reste de la bande. Troisième personne, je reviens assez vite dessus pour pouvoir passer plus de temps sur leurs pratiques électorales. Ensuite, Simon, Simon, c'est quelqu'un qui est embauché, qui vient du territoire du bassin minier, qui a été embauché par Marc dans sa boîte et qui a pu même vivre chez Marc pendant quelques semaines lorsque lui était dans une situation de grande précarité. Alors, un premier élément très important pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces trois personnes votent pour le Front National. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un rejet très faible, voire une acceptation de l'ordre économique, en tout cas de l'ordre social basé sur des critères économiques. J'ai pu observer que les élites économiques ne faisaient pas du tout l'objet d'un rejet ou d'une critique. Au contraire, elles incarnent bien souvent des figures de réussite. Et là-dessus, il y a une anecdote, un moment de terrain qui, je trouve, illustre très bien l'importance et l'influence de Marc en tant que patron d'une entreprise de BTP sur cette naturalisation de l'ordre économique. Je vous retrouve simplement le propos. Lors d'une scène dans un entretien collectif, j'explique justement que les patrons du CAC 40 ont fait des bénéfices records ces dernières années. Je demande si ça choque une partie. Et Marc m'explique. Non, pas du tout. Bien au contraire. Il est normal que certaines personnes réussissent. Il faut arrêter en France de vouloir taxer les riches. Donc, on voit bien comment Marc se représente presque lui-même comme, en tant que patron, quasiment comme un grand patron. Et ce à quoi, à un moment, Claire répond « Oui, mais en attendant, il y en a quand même quelques-uns qui se mettent un peu trop d'argent dans les poches ». Ce à quoi Marc répond « Non, mais Claire, tu ne t'y connais pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche l'économie. Si jamais on commence à nous taxer, comment est-ce que je pourrais payer Thibault à la fin du mois ? » Et Claire qui conclut en disant « Ah oui, c'est vrai, moi, je ne m'y connais pas trop ». Donc, on voit bien comment est-ce que dans ce statut, à la fois d'un rapport de genre et d'un rapport de classe, un homme plus âgé, petit patron d'une entreprise de PTP, arrive à influencer, structurer la représentation d'un certain nombre de classes populaires qu'il peut côtoyer. Deuxième élément important, excusez-moi, c'est que si les élites économiques sont très peu critiquées, ce n'est pas le cas des élites culturelles. J'ai pu observer une critique très très forte des bobos des villes, des gens diplômés qui ne savent rien faire de leurs mains, les gens qui ont plein de diplômes mais qui ne savent pas réparer une ampoule. Bref, la concentration de la critique s'opère nettement plus sur un caractère à la fois géographique mais aussi culturel avec un rejet très fort de ces petits bourgeois ne sachant, je reprends les termes, petits bourgeois ne sachant rien faire de leurs mains, qui s'opère aussi beaucoup autour d'une critique très forte envers les élus. On a une critique très forte envers notamment les députés qui seraient des gens payés à ne rien faire, surpayés, qui n'aideraient pas la France. Et Thibault résume assez bien cette critique de cette population-là en expliquant ceux d'en haut qui pensent avoir mieux que tout le monde, Claire précisant que les élus gagnent beaucoup trop d'argent alors que la plupart du temps ils ne servent à rien, ils ne servent à rien du tout sauf à nous emmerder. Donc on voit bien qu'on a une très faible critique des élites économiques mais qu'on a une forte critique des élites culturelles et des élites politiques, ce qui résonne assez bien avec la vision que diffuse le Front National qui attaque très peu les élites économiques mais qui par contre va se revendiquer de cette soi-disant France des oubliés, de mettre en avant le savoir-faire, etc. On l'a dit, cette dévalorisation du capital culturel, elle reste pourtant et surtout à mettre en perspective du marché de l'emploi à Lens. Le fait qu'à Lens il y ait 4% de cadres et quasiment 20% d'ouvriers permet d'expliquer pourquoi dans ces territoires-là il est plus valorisé localement de savoir faire quelque chose de ses mains, pour reprendre des termes, que d'avoir plein de diplômes. Ensuite j'ai réussi à retrouver ce qu'on a cité avant, une propension chez Marc, Claire et Thibault a du coup regardé nettement plus vers le bas de l'espace social que vers le haut. On l'a dit, faible critique des élites économiques, forte critique des élites culturelles et forte critique de ceux qui sont juste en dessous d'eux. Donc ça c'est des discours auxquels maintenant ça a été assez bien identifié par la littérature mais on retrouve voilà une critique des cassos, des branleurs, des gens qui ne travailleraient pas assez. Et cette critique de ceux juste en dessous est très souvent articulée à une vision raciale du monde. On articule très souvent ceux qui ne travaillent pas aux étrangers. Et donc j'ai très souvent pu entendre un certain nombre de propos racistes extrêmement fréquents voire valorisés au sein de ce petit groupe avec cette articulation entre ceux qui ne travailleraient pas et ceux qui viendraient de l'étranger. On verra que cette articulation elle s'opère de façon un peu plus complexe parfois par la suite. Pour autant, ce rejet des populations les plus précaires ne s'accompagne pas d'une individualisation généralisée. On a souvent tendance à représenter les électeurs du Front National comme des gens repliés sur eux-mêmes. Alors ce que je disais un petit peu avant, mais on va voir que ce n'est pas simplement un pur repli sur soi. On les imagine volet fermé ne voyant personne. Au contraire, on a plutôt un retour des sociabilités sur la sphère privée. En fait, au lieu d'aller au café du coin dans lequel, lorsque quelqu'un dit un propos raciste, il y aura toujours une forme de rappel à l'ordre par quelqu'un qui est là. Ça peut arriver dans le café du coin, mais ça peut arriver dans une association ou dans d'autres structures. En fait, ces individus se concentrent, recréent des petits groupes de sociabilité, des entre-sois, notamment très blancs, dans lequel la parole raciste est valorisée et très peu contestée. Donc, pas d'individualisation généralisée. Quelques mots sur le fait que pourquoi est-ce qu'ils votent quand même à gauche lors des élections locales ? Deux éléments très rapides. Dans ce groupe, il y a une très très forte valorisation du fait de venir du coin. Il y a une très forte valorisation de ce qu'on appelle en sociologie le capital d'autochtonie. Dans un territoire, dans le bassin minier, qui a une histoire très spécifique, le fait de venir d'ici, de connaître cette histoire est extrêmement valorisé. Et donc, ça se ressent sur le vote de gauche pour le maire qui vient du coin, contrairement aux candidats du Rassemblement national. De plus, j'ai aussi pu observer des petites brives de moments de critique de certaines élites économiques. On a, en fait, notamment dans les interactions autour du stade de foot, des représentations du monde social qui pouvaient plus facilement s'apparenter à ce qu'on avait dit avant, les « eux, nous » et qui peuvent s'apparenter à une vision de gauche. Par exemple, toutes les équipes contre lesquelles joue Lens, qui sont souvent des équipes venant de villes beaucoup plus riches, sont souvent décrites comme « les équipes de Richoux, eux, ils sont blindés, eux, ils ne savent pas ce que c'est que la vraie vie ». Bref, on a une valorisation d'un soi populaire, donc construit sur un rapport de classe, contre une opposition avec des gens qui ne viendraient pas de ce camp-là et qui seraient beaucoup plus riches. Même au sein du stade de Lens, il y a une tribune présidentielle dans laquelle sont les personnes les plus aisées. Et là, j'ai déjà pu entendre des critiques en disant qu'eux, c'est les prout-prout, c'est les riches qui ne sont pas des vrais supporters, etc. Je ne reviendrai pas sur tous ces éléments-là, mais ça permet simplement aussi de montrer que la vision et la structuration des représentations sociales de ces classes populaires, mais comme tout le monde, ne sont pas complètement figées dans le temps et dans l'espace. Et celles qui s'incarnent lors de certaines élections ou échéances électorales ne sont pas forcément celles que l'on retrouve lorsqu'on vit véritablement ou en tout cas qu'on reste longtemps avec ces populations et qu'on les voit évoluer dans différentes sphères. C'est assez évident, mais on n'est pas la même chose lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est en travail, lorsqu'on est avec ses amis. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on vote, entre autres. Les représentations qu'on a lorsqu'on vote ne sont pas toujours les mêmes selon les élections. On l'a vu selon les échelles électorales, mais aussi parce qu'elles s'incarnent différemment selon qu'on soit au stade avec des copains ou avec sa famille. Dernier élément, et je conclue là-dessus, qu'est-ce que ça nous dit d'important et sur comment se structure la politicisation de ces classes populaires ? C'est l'évolution des élites locales. Et là-dessus, il y a les travaux d'un sociologue qui s'appelle Elie Guérault et Achille Loarnan a aussi travaillé dessus, mais notamment Elie Guérault, sur la disparition des élites culturelles. Quelques mots là-dessus très rapidement, mais on l'a dit, il y a très peu de cadres à Lens et dans le bassin minier. Et ceux qui étaient avant les relais d'une certaine politicisation à gauche, qui étaient des petites élites culturelles, qui travaillaient soit dans le monde associatif, dans le monde de la culture, dans le monde de l'enseignement, ces populations-là ont déserté ces territoires. Ces populations-là ne vivent plus à Lens. Exemple, on a ouvert le Louvre-Lens. Les gens qui travaillent au Louvre-Lens vivent à Lille. Pour autant, qu'est-ce que ça laisse comme place ? Ça laisse la place à des élites économiques qui, elles, n'ont aucun intérêt à partir. Un petit patron de BTP de Lens, s'il vient à Lille, il sera beaucoup moins bien vu, beaucoup moins inséré que s'il reste à Lens. Et donc, ces élites économiques, qui ont, elles, une vision de l'ordre social de droite ou d'extrême droite, occupent le terrain, permettent de donner un certain nombre de ressources dans des territoires dans lesquels il y en a très peu. Et cette évolution des élites locales, elle a eu un impact très fort sur l'évolution de la politicisation de ces classes populaires. Merci beaucoup. Désolé. Merci beaucoup.